Vous écoutez Radio Plus, la parole au langage, une chronique proposée par Anne Janssen. Bonjour et merci d'écouter la parole au langage. Je me trouve actuellement en gare pour destination Quimper et plus précisément la forêt Fouénan où je vais étudier durant quelques jours selon les procédés ethno-linguistiques le breton. C'est donc l'occasion de rencontrer les locuteurs bilingues qui, j'espère, répondront à nos interrogations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça peut être considéré comme une langue. Et il a même dit que c'est une langue. Il a dit que c'est une langue. L'Alsacien, du coup, c'est aussi une langue ? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas et c'est pour ça que je me posais la question. C'est pour ça que je lui ai posé la question. Parce qu'effectivement, ça paraît simple à dire que le breton est une langue. Mais à côté de ça, moi, je suis jalouse, je suis chetille et j'aimerais bien savoir si oui ou non, je peux dire. Donc, moi, j'ai pris l'exemple pour vos collègues, là. Oui. Et je leur disais que pour moi, c'était le patois dans certains coins de la France, quoi. C'est tandis qu'en Bretagne, on a la langue, on parle breton, quoi. Et vous avez toujours parlé breton, si vous avez bien compris ? Oui. J'ai appris le français quand je suis allée à l'école, à 6 ans. Ah, à 6 ans ? À 6 ans. D'accord. Vos deux parents parlaient ? Mes parents, mes grands-parents. Et j'essaie maintenant d'apprendre le breton aux mes petits-enfants. D'accord. Et vos enfants n'ont pas appris le breton ? Si. J'ai une petite fille qui a fait de la 6e. Elle avait pris une option, le breton, au lycée. Vous voyez, c'est la différence avec le nord. On n'a aucune option, si possible. Ah, voilà. On est un peu plus fiers en Bretagne maintenant, j'ai l'impression. Oui. Que dans le nord, c'est encore... Mais un jour, peut-être ? Peut-être, peut-être. Vous comprenez ma jalousie maintenant. Non, on va être jalouse. J'aimerais beaucoup apprendre le breton. C'est vrai ? Quoi ? Qu'est-ce qu'on va dire ? La chanson. Ah, mais non. Alors. Est-ce qu'elle est heureuse, qu'elle est heureuse, qu'elle est heureuse ? Est-ce qu'elle est heureuse d'avoir une grosse billoute ? Ah, c'est une grosse billoute. Qu'est-ce qu'elle est heureuse d'avoir une grosse billoute ? Avec une poêle ? Non, je ne sais plus. Il y a quelque chose avec... Tu vois, je fais. Vous avez tout faux. Vas-y, chante-la. Il y a un type qui dit... Je ne sais plus quoi. Je ne sais plus quoi. Ah, je voulais dire ça. C'est très vulné. Non, non, non. Mais vous savez, il y a ça ici aussi, hein ? Vous pouvez nous chanter quelque chose ? Non, non. Vraiment ? Je peux chanter quelque chose, mais pas dans ce style-là. D'accord. Mais si vous voulez, on va apprendre. Allez-y. Je vais prendre mon cahier. D'accord. Oui, je vais prendre mon cahier. Avec plaisir. On va parler breton, oui, mais... Oui, mais c'est le breton d'ici, disent-ils. Et on s'aperçoit que ce terme badum, c'est quelque chose que l'on retrouve dans le monde entier. Parce que quand on pose la question aux gens, comment ça s'appelle la langue que vous parlez ? Et ils disent, c'est la nôtre. Et badum, c'est exactement la nôtre. C'est ça, c'est celle d'ici. Le parler d'ici. Du côté d'ici. Ça veut dire badum, c'est de ce côté-ci. De chez nous. De chez nous. Et bien, si on prend au sérieux ça, on n'a pas besoin après de catégories, de savoir si c'est des variétés de ceci. C'est ça qui nous intéresse. C'est ce que les humains font quand ils parlent. Après, la question de l'unification, c'est jamais que des questions de pouvoir. Est-ce qu'il y a un état, une religion pour unifier tout ça et pour obliger les gens à apprendre à l'unifier, à normaliser tout ça, ou à prendre une autre langue, tout simplement. Plus souvent, c'est comme ça que ça se termine. Si on n'était pas en France, ça ne gênerait personne de reconnaître que le ch'ti est une langue. Et donc, on ne se rend pas compte à quel point on est entraîné par ça. Ça va. Et puis, un jour, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, pourquoi on nous impose à penser comme ça ? Et ça, ça leurre nos sensibilités. Pourquoi ça, ce n'est pas une langue ? Encore ici, vous voyez, vous parlez des écoles, etc. Oui, vous parlez, c'était une honte, etc. Encore il n'y a pas longtemps, encore aujourd'hui, je ne sais pas, voilà. Mais quand même, dans le Nord-Pas-de-Calais, on est loin d'avoir des écoles. Là, les apprentissages, je pense qu'on n'y en aura jamais. Oui, ou alors, si, bien sûr, quand on sera éteint. Quand on sera fini, comme ça, comme souvenir, souvenir. Exactement. Et puis, on s'avantera toute une mythologie autour. Et en plus, le problème particulier du ch'ti, c'est que c'est du parler ouvrier. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est une honte, c'est une honte. Oh, c'est une honte. Voilà. Parce que ce qui sont les langues régionales, c'est que c'est du parler paysan. Oui, oui. Et la paysannerie, c'est bien, parce que de toute façon, c'est fini. C'est aussi ça, la différence. Mais ça n'existe pas, la littérature ouvrière. Et le ch'ti, qui est typiquement de la production ouvrière, il n'y a pas de... Eh bien, ça, c'est pas bon. Non, non, c'est la guerre, c'est la guerre permanente, c'est sûr. Mais... Bienvenue en Bretagne. Aïe. Aïe. Allez, viens, on se classe, direction Far West. T'inquiète, ouf, t'attrape, bouf, ton Paris, bref. Là-bas, c'est chez moi, Finistère, Terre, Bray. Je vais te faire chope, chope, chope et chope et comme la braise. Mon farnage, France, DGB, je me casse d'ici. Cap sur la Bretagne et son alcoolémie. Car ce zon, c'est mon pote, il résonne dans ta tête. J'entends le loup, le renard et la galette. Rendez-vous chez Vévert dans son bar Clandeau. Un vrai repère de flibustiers et de poivreaux. Fais pas le pilier de comptoir, t'es trop Redman. Éponge ton bide avec ce guignamen. On prend maintenant en tournante dans la forêt de Brocéliens. C'est beau du monde, coco, c'est pas Disneyland. J'ai plein de potes qui en sont revenus, handicapés. L'armorique, je veux la boire, boire et je l'aurai. Brave. La Bretagne, ça nous gagne. Brave. Le ghetto à la campagne. Brave. Ici, c'est quand on tape. Bien vu, où le soleil n'existe pas. J'vais t'arroser de cidre, mets-toi à l'aise. On vient pas à Plougastel pour se taper des fraises. Ambiance, festos, hier, mat, qu'est-navaux, mec. Tu vas finir dans le caniveau, charcot. J'suis un touriste ici, franchement, ça m'plait trop. Bien, on va youtuber la basson de Clodo. Oublie ta crème solaire et prends ton ciré. Chapeau rond, les Bretons, viens me déménager. C'est parti pour la soirée, Miss Bigouden. Les t-shirts sont mouillés aux chouchaines. Partage mes crêpes et toutes les filles font waouh, 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 waouh. Fesse, 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 no, moi j'reste jusqu'à la fin. Ma nouvelle vie a un putain de goût de sarrasin. Qui qu'à part, c'est un père, c'est trop la bringue. T'inquiète que m'adore, j'suis un bigouden. Brave. La Bretagne, ça nous gagne. Et vous, donc, pareil, vous parlez breton, vous êtes bilingue, etc. Oh, bilingue, pas de grands mots. Pas de grands mots, pourquoi ? Non, 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 il y a encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Non, mais notre problème à nous, c'est que, bon, on a baigné dans le Breton quand on était petits. Ça parlait breton que breton. Et ensuite, lorsqu'on a intégré l'école, c'est-à-dire à 6 ans, interdiction était faite de parler le Breton. Donc on a été coupé de ce filon-là, si ce n'est qu'à la maison, on a continué. Oui, à la maison, on a continué. Et puis avec ça, c'est vrai que lorsqu'on parlait un petit peu breton, on était traité de paysan, de plouc, de machin, etc. Oui, d'accord. Donc en étant gamin, on ne la ramenait pas. Et puis, voilà. Il ne faut pas les faire comme ça que le breton s'est perdu. S'est perdu ici, quoi. Alors maintenant, ils sont en train de mettre sur pied de nouvelles écoles, les écoles bilingues, les diwanes et autres. Et ça reprend un petit peu, puisque dès 3-4 ans, ils commencent à les initier un petit peu au Breton. Mais bon, ça va mettre des années et des années, quoi. Oui, oui. C'est un artiste. Je le vois, c'est très sérieux. Mais qu'est-ce que c'est grand, hein ? Non, non, mais quelque part, c'est dommage. Alors maintenant, on a du mal à s'y mettre, quoi, parce qu'on a oublié un tas de mots et tout ça. On replonge dans le dictionnaire. Enfin, c'est mon cas, je replonge dans le dictionnaire. Oui, je vous l'ai vu tout à l'heure. Mais c'est le littéral, quoi. Parce que ce n'est pas forcément le pari. Mais bien souvent, ça donne les racines, quand même. Donc on peut retrouver le... Mais ce n'est pas un dictionnaire de votre breton, là. Non, non, non. Voilà. On a fait des essais, d'ailleurs. Oui, on a fait des essais, oui. Mais ça aide quand même. Ah ben, on trouve les racines, donc... Oui, voilà. Oui, les racines sont des racines, en réalité. Ce sont des racines, oui. Le capitaine de Saint-Malo. Il mange la viande et nous laisse les oeufs. Et son second, qui est un salaud, il fume les cigares et nous laisse les mélos. Alors, maintenant, vous le dites en breton. Ah oui, ça, c'est au-dessus, là. Mon grand-père, c'est... Ça, c'est ta... La faise d'aloukous. La faise d'aloukous. Elle est la faite de nos vieux pères, de nos grands-pères. De nos grands-peurs. Ni potrette... Ni potrette besezelle. Besezelle. Ni les enfants de Bretagne. Ni les enfants de Bretagne. Les aroamats. On tiendra le coup toujours. Elle n'est pas triste. Non, elle n'est pas triste, hein. La faise d'aloukous. Ni potrette besezelle. Les aroamats d'aloukous. Vite faise d'aloukous. Endrodeu y baniel. Ni hoi men stardoukous. Vous ne vous proposez au fût. On chante tellement. Vous avez commencé par ça, hein. On chante toujours. C'est la base. Ça, par contre, c'est le même mot pour tous. C'est pour tous les bretons. Oui, Yermat. Yermat, donc Yermat. Yermat, oui. Yermat. Nous, on dit Yermat. Yermat, dans l'aulkous. Heim is a hond de Gaulle. Mais, no kekolvi, dans l'aulkous. Alors, c'est un jeu de mots, hein. Yermat, bonne santé dans l'aulkous. Heim is a hond de Gaulle. Celui-ci, le verre, va aller à se perdre. Mais, no kekolvi, dans l'aulkous. On ne sera pas perdu pour tout le monde. On ne sera pas perdu pour tout le monde. Voilà. 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 Cous, cous, cous. Présis, c'est le beau, dis-pas. Sais-tu en nous, on tendra en doua. Cous, cous. Présis, c'est le beau, Kermat. Il est désormais temps de se quitter. J'espère que cette chronique vous aura permis de découvrir ou redécouvrir, avec le même plaisir que j'ai eu, le breton, les locuteurs du breton, les bretons. Merci à Denis Costavec, maître de conférence à Paris-Descartes-sur-Bonne-Cité, mais aussi à Colette Tudal, Edith Ranchuet, Eugène Koskéric, Marie Hansker, Eliane Leloup et Tanguy Soliek pour leurs témoignages. Sous-titrage Société Radio-Canada